... La sédentarisation de l'homme dans la vallée du Mzab a fait que l'eau devient le problème majeur, vu que les pluies au Sahara sont très rares et pas régulières. Cette région est pourtant surnommée Chupka, le filet. Et ceci, c'est par rapport aux multiples ouèdes et récifs qui la ornent et qui vont du nord-ouest au sud-est. Sa nature, bien qu'elle soit très belle, devient un véritable souci lorsqu'on sait que son sol sableux absorbe très vite les eaux des averses. La première chose à laquelle les habitants de la région ont pensé, et ce depuis des siècles, c'est un dispositif capable d'exploiter les eaux des pluies et des ruissellements. Ils ont donc créé un système ingénieux de contrôle et de gestion des eaux qui va de la récupération des eaux de pluie jusqu'à sa distribution équitablement aux différents jardins de la vallée. Le premier à avoir eu cette idée est Boushabha. C'est grâce à lui que ce système existe. Après lui, il y a eu Hamoul Hajj. Lui a bien développé les choses. Ce que l'homme a réussi à faire dans cette vallée relève du miracle. Il a réussi à transformer une terre rocheuse et aride en une belle oasis verdoyante qui offre à l'homme de l'eau douce, de la nourriture et aussi des aliments pour son détail. La répartition des eaux dans la vallée du Mzab remonte à 10 siècles. Nos ancêtres y travaillaient sérieusement et cherchaient inlassablement une astuce pour gérer les eaux des Ouèdes. Ici, nous avons beaucoup d'ouèdes. Ouède l'ouède, ouède l'ouède, ouède l'ouède, ouède l'ouède, ouède l'ouède, ouède l'ouède. Ils sont même arrivés à contrôler et aussi à partager cette eau d'une façon précise et équitable. Chacun recevait de l'eau selon la superficie de son jardin ou le nombre de ses palmiers. Il s'agit de tout un système. C'est assez complexe. L'eau ici, c'est très précieux parce qu'elle est rare. Et nos ancêtres ont longtemps investi dedans. C'est avec un ingénieux procédé que l'homme de la vallée du Mzab a réussi à polariser les eaux de pluie et des ruissellements. Cela relevé de sa propre survie. De multiples retenues existent dans la région. Elles jouent le rôle de réservoir et donnent à la terre le temps nécessaire pour absorber cette eau qui ira alimenter les puits. Et afin de mieux comprendre ce système, nous nous sommes dirigés vers le nord de l'oasis de Gardaïa, là où une architecture complexe et prodigieuse nous est révélée. Un dispositif qui gère le partage des eaux des ouèdes, la construction des rigoles, des tunnels et des retenues d'eau. Nous sommes ici à Mlaga. C'est là où se rencontrent deux ouèdes, Ouadmzab et Ouadhrdir. Il y a beaucoup de ouèdes dans la région. Le plus lent, c'est Ouad Labied. Il dépasse les 400 kilomètres. Il y a aussi Ouad Ladira, qui fait 350 kilomètres et va jusqu'à la Rouat. Sur ce dernier, il existe comme un ralentisseur d'eau. C'est en fait pour que l'eau ne déborde pas. Il y a même un vide fond. Il y a une autre chose qui dit un vide fond. Un vide fond, c'est queLY il y a l'a eu, qui ne déconne pas. Et la paire, c'est qu'il ne lui tombe pas. Dans cette vallée, l'homme a réussi à contrôler et à gérer les eaux des oeufs d'une manière équitable et précise. L'eau est acheminée vers les jardins grâce à des canaux qui descendent des eaux des oasis pour abreuver les différentes plantations de la vallée. Le dispositif, aussi original qu'il soit, est en réalité élaboré avec des matériaux de la région. Comme ces pierres grandes et plates, ainsi que de la chaux. Ce mur est fait avec de la pierre et de la chaux. Quand les eaux arrivent, elles vont directement dans la retenue de Bouchemgen. Si elles débordent, elles vont ailleurs, vers une autre retenue. Si ça déborde encore, ça va jusqu'au Oed. Il y a des gens qui contrôlent ceci, les humains. Ce sont de grands experts. Cette construction date du VIe siècle et elle est toujours là. L'eau des Ouedes arrive donc d'une façon presque automatique jusqu'à destination. Et ceux-ci sont toutefois abîmés les jardins qu'elles traversent grâce à des canaux et des ouvertures comme celle-ci. Ici, nous comptons 25 couvertures à travers lesquelles l'eau passe pour trouver son chemin vers les oasis. Le système d'irrigation de Bouchemgen s'étend sur un kilomètre et demi. Il va de Amlaga et arrive jusqu'au fameux dispositif de la repartition des eaux. Son élaboration a pris 40 ans. Ce sont des canaux souterrains répartis sur plusieurs régions. Il s'agit en vérité de multiples cavités souterraines soutenues par des plaques rocheuses qui garantissent la coulée des eaux d'une façon fluide afin qu'elles soient départagées entre les jardins. Les eaux des différents Ouedes se rassemblent ici. On les distribue à partir de là. On commence par les grands quartiers et on arrive aux petits. Nos ancêtres ont mis 40 ans pour faire ceci. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et chaque quartier a son Amlaga. Il contrôle la quantité d'eau. Quand il y en a suffisamment, le Amlaga nous prévient et le flux est diminué. Quand l'eau va vers l'Oued, elle va vers Shaba. Par là-bas, c'est ouvert, il n'y a pas de construction. C'est une terre houbous. Par-dessus cette construction et ces tunnels, des tonnes de terre et des trous reliés à des canaux souterrains. On les appelle à Fournaoun. Les Fournaoun, ce sont des ouvertures par lesquelles les Oumana ont accès aux canaux souterrains. C'est sûr que les canaux sont nettoyés. Le niveau de l'eau est contrôlé. Il existe bien sûr un travail de maintenance pour que l'eau arrive propre jusqu'au jardin. et c'est pas la protection de l'eau. C'est comme ça. La protection de l'eau est envers. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Cette ouverture se termine avec un sol un petit peu penché. L'eau n'y reste pas, elle ne monte pas et elle ne gêne personne. C'est parti. 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 Une équipe d'experts a été désignée afin de mieux contrôler et gérer ce système d'irrigation. Ce sont des Oumana qui relèvent de la mosquée. On les appelle Emsurda. Ils sont là pour nettoyer les rigoles, les canaux. Ils veillent aussi sur le partage équitable des quantités des eaux ainsi que leur acheminement. Nous, nous surveillons les nuages. On les connaît, il y a celui qu'on appelle le mazouz ou tiuririn, buhrara. Ils arrivent généralement avec le vent du Ghibli. Et ils ramènent de la pluie. On t'a suivi. On t'a suivi. On t'a suivi. On t'a suivi. Parmi les Oumana, il y a ceux qui partent jusqu'à Amlaga. D'autres restent ici. Le Baroud est notre signal. On sait alors quand il y a suffisamment d'eau et quand il faut ouvrir. On t'a suivi. lié à ce que toute goutte d'eau qui tombait du ciel devait être récupérée, ils ont construit tout autour de la ville, sur les montécules, sur les lieux de prière et pas très loin des cimetières, des bassins. On les retrouve aussi sur les toits des maisons. Nous voyons ici comment nos ancêtres étaient ingénieux. Ici, c'est un lieu de prière. Au bout, il y a un palmier qui indique la Qibla. Et à côté, c'est l'endroit des funérailles. Les eaux des ablutions du défunt n'iront pas au puits, mais au palmier. Les palmerées de la région sont généralement irriguées par les eaux tirées d'un puits à l'aide d'un dromadaire ou d'un âne qui tire une corde liée à un système de poulies. Et puis, un seau. Tout est légèrement penché afin de faciliter la tâche. Ce concept d'irrigation traditionnelle a pendant des siècles répondu aux besoins de l'opération. Il a aussi contribué au développement durable de la région. Il a aussi contribué au développement durable de la région. d'une profondeur qui varie entre 25 et 80 mètres. Ils ont aussi planté plus de 200 000 palmiers et arbres fruitiers. Nous parlons ici d'un système qui remonte au XIe siècle et qui est toujours d'actualité. Il est même de nos jours en usage. Le roi de Belgique est venu ici une fois. Il a été agréablement surpris par l'ingéniosité de ce système. Il a visité les voûtes souterraines. Il y avait un groupe d'experts avec lui. Ils ont trouvé cela exceptionnel. Ils ont trouvé des voûtes souterraines en face de la région. Ce système a des dimensions multiples qui renvoient aux sciences et au patrimoine. D'ailleurs, cela a été classé comme tel sur le niveau national en 1971 et comme patrimoine universel en 1982. C'est parti ! C'est parti !